Salut à tous, une petite vidéo qui va durer maxi 5-10 minutes c'est de vous montrer 2-3 petits trucs par rapport à mon tutoriel d'installation mensuel de PowerShe Linux Vous savez, tous les mois je propose un tutoriel à jour le prochain va sortir le 1er juillet et là je vais vous donner 2-3 petits trucs qui concernent principalement Plasma et XFCE des trucs de personnalisation que je n'avais pas précisé dans le tutoriel Je vous mettrai le lien vers la page de documentation où vous pourrez toujours trouver le dernier tutoriel en date Là c'est des machines virtuelles que je me suis créé pour le tutoriel du mois de juillet Je vais lancer pour Plasma et vous montrer le truc dont je voulais vous parler Là ça passe en plein écran Je vais le remettre en classique comme ça On démarre Bon vous savez que Plasma 5 utilise SDDM pour le chargement Mais par défaut le thème de SDDM est nul Voilà, le thème par défaut de SDDM Donc pour avoir le bon thème On va commencer déjà par se connecter Je vais vous montrer le truc qui permet d'avoir le thème officiel de Plasma Là c'est un Plasma 565 Donc là je vais repasser en plein écran Non mais si vous inquiétez pas c'est normal que ce soit encore En écran partiel pour l'affichage Normalement il ne va pas travailler à passer en plein écran Voilà Il passe en plein écran Voilà, il se charge C'est Plasma, c'est un peu long Donc voilà notre ami Plasma qui est chargé Donc là je vais montrer le truc pour avoir l'écran officiel de Plasma Donc il faut aller dans la configuration du système Ensuite, je ne m'appelle plus très bien l'option Donc je vais taper SDDM Donc ça démarre à gérer Voilà, ça va être plus trop d'options Écran de connexion Voilà, et là on peut sélectionner le thème Donc on va appliquer le thème Brise par défaut bien sûr Le thème Maui Le thème Maldives Donc on va utiliser le thème Brise Et on applique Voilà, normalement Quand on se déconnecte Le thème SDDM a changé Et on a l'écran de connexion Voilà, le thème de connexion officiel de SDDM Enfin de KDE C'est quand même plus sympa Voilà, c'est un petit truc J'avais oublié de préciser dans le tutoriel Mais là, c'est aussi bien de le montrer en vidéo C'est un Plasma 5.6.5 De moins une fois qu'il sera chargé Et là Donc là, on fait Tapin front center Pardon J'ai un chat dans la gorge Alors, on étire ça Voilà Et VirtualBox a été corrigé Donc je l'ai fait recompiler Pour avoir une version standard Qui fonctionne avec le noyau 4.6.3 Yes Voilà Donc ça c'est fait On va finir dans Dolphin Qui doit encore me mentir en franglais je pense Ah non, il est en français Autant pour moi Voilà, Dolphin Le dernier en date La version 16.04 Voilà, voilà, voilà Bon C'est tout que je voulais vous montrer pour KDE Allez, dodo Voilà Alors le deuxième truc que je vais vous montrer Ça concerne XFCE On voit sa version 5.0.24 De VirtualBox Qui corrige cet empoiré de putain de connard de bug Désolé Qu'on est énervé Ça soulage Qui provoquait des plantages en gourou meditation Avec le noyau 4.6 Autant qu'XFCE se charge Je vais vous montrer le bug en question Donc on va aller sur le site de VirtualBox 5.0.24 Et si on regarde le changelog Voilà Linux host fixed Blablabla Goro meditations Linux 4.6 C'est suivant C'est tant pas fait De bug Qui a quand même traîné pendant 5 semaines Voilà On va remplacer en plein écran Donc vous le savez Par défaut Le thème de XFCE N'est pas extraordinaire Il est même un peu limite Donc je vais vous montrer Comment remplacer le thème d'application Par le thème du menu d'application Par le menu whisker C'est très compliqué On clique droit ici On fait tableau de bord Ajouter de nouveaux éléments On recherche le menu whisker Voilà On l'ajoute On le déplace Et on peut supprimer l'ancien Voilà Et nous avons le menu whisker Qui est quand même un peu plus potable Ah oui Autre truc que je vais vous montrer Vous avez vu que par défaut Il vous manque des icônes Donc là Pour avoir toutes les icônes Il faut rajouter le paquet Nom Iconsem XFCE Je crois que ça s'appelle comme ça Ouais c'est ça Donc là il faut yaourt Pour le faire fonctionner Parce que vous pouvez voir Il manque des icônes Comme Le client de mail Et compagnie Donc c'est pas extraordinaire Ça fait un peu Bip Voilà Donc il suffit d'installer ce paquet Voilà Et normalement C'est quand même mieux Voilà Deux trucs en un C'est surtout le second Qui est le plus important Voilà tout ce que j'avais vous montré C'était une très courte vidéo Comme je vous l'avais annoncé Déjà au départ Sur ce Je vais vous laisser Et vous dire Salut à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada